Alors Valérie, après les promoteurs... Eh bien, après les promoteurs, Pascal, ce sont les programmes durables. Absolument. Une belle catégorie. Absolument, oui. On était nommés dans cette catégorie. Les provinciales à Fontenay-sous-Bois, Domaxis. La rénovation des 224 logements sociaux de cette résidence, propriété de l'ESH Domaxis, est un exemple de rénovation énergétique, avec notamment des consommations de chauffage qui baisseront de moitié. Le Lusardeux à Noisiel, Effidys. Au coeur de Marne-la-Vallée... Ah oui, il y a des soutiens. Il y a des soutiens. Au coeur de Marne-la-Vallée, le Lusardeux accueillera à la rentrée de septembre 2018 230 des 20 000 étudiants du pôle universitaire de la Ville-Nouvelle. Ils logeront au sein d'un bâtiment vert ô combien, de 5 étages chacun, dans un meublé de 20 mètres carrés. Les nuages, Paris 15e, Nexity. Situé dans la Zagboussico, le lot D, dit les nuages, est un immeuble vendu en bloc sur une emprise foncière de 3 hectares. Le nouveau visage de l'ancien hôpital fait parler de lui et dans le bon sens. Résidence passive, tout bois, à Montreuil, aux Ica. Ah oui, il y a des soutiens aussi. Cet immeuble à hausse à Turbois est à ce jour le plus haut en Europe, avec 17 logements sur 5 étages. Il est 5 fois plus léger qu'un bâtiment traditionnel. Et qui dit bâtiment passif, dit confort accru grâce à un haut niveau d'isolation. Et on applaudit ces programmes bien forts. Tous les 4. Et c'est moi. Oui, oui. Et c'est moi. Cette fois-ci, je prends l'enveloppe. Voulez-vous lire la réponse, Pascal ? Mais allons-y, allons-y. Faisons un peu de suspense. Alors, les lecteurs et internautes d'Imo Week ont élu résidence passive tout en bois, Grand Paris Habitat, aux Ica. Et j'appelle Jacques Meilleux-Larochelle, directeur de programme. Où est-ce qu'il est, Jacques Meilleux-Larochelle ? Eh bien, il est là. Il arrive. Venez, venez. Venez à nous. Alors, voilà votre beau trophée, avec nos félicitations. Et voilà un beau micro également. Écoutez, je suis très heureux de ce prix. C'est un grand honneur devant tout ce parterre de grands professionnels, comme on l'a dit. Je remercie d'abord le groupe SNI de m'avoir permis de faire cette commande de ce bâtiment très particulier. Oui. Tout en bois et passif. C'était une grande nouveauté pour tous ces points de vue-là. Je remercie également, bien évidemment, l'équipe de maîtrise d'oeuvre, le cabinet A003 et Stéphane Cochet, qui est dans la salle, passionné de bois. Et c'était le seul moyen d'y parvenir. On les aime, les passionnés de bois. Passionné de bois et de passif. Et qui a donc été lauréat du concours que nous avons organisé. Juste un mot pour dire que, en général, les élus, le soir des élections, appellent traditionnellement au rassemblement. Alors, je ne ferai pas un appel au rassemblement comme c'est le cas le soir des élections, mais au moins au rassemblement autour de l'idée du bois, de faire et de comprendre que le bois, ça n'est pas les contre-exemples que l'on a pu connaître et que le passif, ça n'est pas quelque chose d'impossible à vivre pour le locataire. Notre bâtiment est aujourd'hui réceptionné depuis un an et demi. Et nous n'avons que des retours positifs et dans les chiffres, qui sont des vrais chiffres mesurés dans les logements sur les consommations des habitants et des habitants qui vivent ce bâtiment merveilleusement et qui donc nous encouragent à le reproduire et à le dupliquer de nombreuses fois. C'est un encouragement pour tout le marché. Merci à vous. Restez avec nous. Restez avec nous.